Hello! Hello! Ici Carl. Et Cam. De La Vie Sociale. Et aujourd'hui, on fait le… BFF Challenge! Ouais! On va voir aujourd'hui si c'est vraiment ma meilleure amie pour elle. Oh! Comme c'était genre dans un film, là, tu sais. Quelle est… Oh non! Quelle est ma pose signature pour mes selfies? Hum! Fais attention à ce que tu vas faire. Il y en a plusieurs. Oui, c'est vrai, il y en a plusieurs. Ça dépend si tu te sens cocotte ou si tu te sens plus masculin aussi, tu sais. Hum, je dirais que ça serait… Comme ça. Je confirme. On va pouvoir mettre plusieurs à montage avec toutes les photos avec cette pose. Ok. Est-ce que j'ai des tattoos et si oui, lesquelles? Et tabarnasse, avez-vous deux heures? Combien tu penses j'en ai? 12, 15, plus, plus, Plus. 19? 21? Bien voyons donc qu'à le vert, je ne l'ai pas tout vu. Mais comprends. C'est parce que Camille a beaucoup de petits tatouages un peu partout sur son corps. Oui. Mais ils sont majoritairement sur les bras. T'as un immense... Elle a un gigantesque tatouage du visage de Marilyn Monroe sur la cuisse. Oui. Et ça, ça date d'il y a longtemps. Je pense que tu as réalisé que c'était tellement gros que t'es allée avec des petites affaires après. Oui, j'ai été ambitieuse quand j'étais genre. Oui, pis... Tu sais, tu ne m'as jamais tant parlé de Marilyn Monroe. En fait, c'était à l'époque où je ne me sentais pas très bien dans mon corps. J'avais comme 18, 19, 20 ans. Plus ronde que les autres. Et j'avais été à Hollywood. Aller au musée de Hollywood. Et il y avait une section complète sur Marilyn Monroe. Et j'étais arrivée devant elle. Pis tu sais, je la trouve magnifique et tout ça. Pis c'était une icône quand même de la femme moderne. La femme un peu plus curvy à l'époque. Et j'avais vu ses mensurations. Et j'avais les mêmes... J'étais comme, ben si elle est genre acclamée une des plus belles femmes au monde, pourquoi pas moi, tu sais? Et ça m'avait vraiment aidée à mieux m'accepter dans mon corps. Fait qu'après ça, t'es revenue, t'as pris rendez-vous. Pis tu mets la cuisse au complet. J'ai peut-être un 10 heures de tattoos sur ma cuisse pour me rappeler. Mais c'est plus le symbole qu'elle en tant que telle. Et qu'elle en a un. Moi, j'en ai un. J'ai un seul tattoo. Ouais, un coeur. Un coeur. Ah, mon dieu! Mon dieu, c'est juicy, ça, ce question-là? Ouh! Mon dieu, Billy, ça va? Révèle une chose que personne ne sait sur moi. Fais attention à ce que tu vas dire. Qu'est-ce que tu vas dire? C'est pas super. Carl est la personne le plus picky eater que je connais. Exemple, la texture, le visuel de la bouffe qui va arriver, évidemment, qu'est-ce que c'est. La température. La température. Faut absolument que son repas arrive chaud. Sinon, il a mal à la tête. Hum... Ouais. C'est... Carl est un être de routine. Il est un être de confort. Il est un être de... Faut que je mange quelque chose que je sais c'est quoi. Lui, essayer des choses fancy d'un restaurant, c'est le 7 services, là, cancelle le projet, là. Non, et... Je confirme que depuis le début de ma vie, je sais pas pourquoi, les choses qui sont censées être mangées chaudes, si elles sont tièdes ou froides, j'ai mal à la tête après. T'sais, mettons, genre, une pointe de pizza tiède. C'est censé être chaude. La poutine froide. Pour mon plus grand bonheur, parce que je finis toujours tes assiettes. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui me choque le plus chez les autres? Ben, en fait, t'es rarement choquée. Hum. T'es rarement frustrée, contrairement à moi. Moi, je passe le 75 % de ma vie frue, mais toi, t'es impatiente, des fois. Hum-hum. T'aimes ça quand les choses se passent bien, vite, organisées. Mais chez les autres personnes, mettons. Chez les autres personnes, ben, les... Ben, je sais pas. L'incompétence. Ah! Une mauvaise éthique de travail. Ah, ouais. Le manque de volonté. Ouais. C'est ça. La chose la plus folle que nous avons faite ensemble... Ah, on s'est franchiés. Ah! En 2010, en 2000... Ça fait vraiment longtemps. Et on n'a pas refait l'expérience. Non, 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 non. Je pense que ça nous a pas plu les deux. C'était pas par passion, là, non plus. Non, c'était un défi. C'était pas dans un élan, là. Pas du tout. C'était pas sensuel, là. C'était... Parce que Carl m'avait avoué qu'il n'avait jamais embrassé une fille. Donc, je me suis supportée volontaire pour qu'il puisse le vivre une fois dans sa vie, tu sais. Et j'ai jamais voulu le refaire après. Alors, je suis pas... Pourtant, je suis une très bonne caisseuse. C'est vrai, tu frenches bien, ça a l'air, hein? En tout cas, je l'ai pas ressentie au fond de moi. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas eu de langue, là. Ben, je pense que oui. Non! Aucune chance. C'est en 2010, comment? Je pense que oui. Non. Je m'apprends dans un party de nouvel an, tout le monde criait, « Frenchez-vous! Frenchez-vous! » Puis là, j'étais juste comme, « Ben voyons! » Puis là, il y a une de nos amies. Là, le moment, c'est passion, c'est Frenchez, tout ça. Puis là, il y a une de nos amies après qui a fait, « Moi aussi! » Puis j'ai fait, « Non, pas toi! » Oh! Raconte notre plus gros fou rire ensemble. Mon Dieu, il y en a plusieurs. Est-ce que tu penses à moi en particulier? Oui, parce que récemment, ça m'a fait penser à ça. L'histoire du gâteau. Ah! Mon Dieu! Ben, cette année, mais aussi, il y a genre 8 ans. Ah! Mon Dieu, Seigneur! Oui, ben, en fait, c'est que moi, il y a toujours un problème avec mes gâteaux d'anniversaire. Alors, quand c'est ma fête, il y a toujours un problème avec mon gâteau. Et il y a à peu près 8 ans, 8-9 ans. Oui. Moi, je pense que j'ai vu mon souvenir Facebook il y a pas longtemps. C'est une vidéo qui, si TikTok avait existé, ça aurait été vraiment virale. C'est que, dans le fond, mon ex Camille et notre amie Véro avaient organisé un genre de party pour ma fête et tout ça. Fait que là, on est quatre chez nous, dans ma maison. Et là, les trois se battaient pour qui qui amenait le gâteau. Puis là, mon ex, il était genre « Ah non, c'est moi qui l'amène! » Il voulait me donner le gâteau. Et dans le fond, il a échappé. Le gâteau, mais c'était un gros gâteau, là, genre un gros gâteau. Mais l'affaire, c'est que moi, je filmais parce qu'il arrivait devant moi, j'étais comme « Ah, merci! » puis je filmais. On chantait « Bonne fête! » J'ai tout filmé, l'intégralité. Et le gâteau, il a virevolté, mais il est retombé sur le plancher du bon bord. Avec la chandelle qui tourne sur lui. Tout est allumé! Tout est parfait! Genre le gâteau, il est fait « Pou, pou, » demain! Et là, Camille a tombé sur le plancher. Tout le monde a tombé par terre. Elle a fait pipi dans ses culottes. Littéralement. Tout le monde braillait, tout le monde riait. Et le gâteau était intact. Et on a pu le manger par là-dessus. C'était vraiment drôle. C'est quoi, mon fête? Ben non! Ben non mon gâteau de fête! Sur le plancher! Oh! La pièce de vêtements que je porte abusivement. Des joggers. Ouais. Joggers, casquettes, running. Mes skims. Skims. Si tu me trouves à moitié tout nu, peu importe où, j'ai une paire de Bobette Skims. Ça, c'est sûr. Ou Calvin Klein. Ou Calvin Klein, oui. Quel est notre plus beau souvenir de voyage ensemble? Mon Dieu, il y en a beaucoup. Euh... C'est pas juste des affaires drôles, des affaires émotionnelles aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Là, c'est quoi tu pensais? Je pensais à... Quand on a fumé un joint à Amsterdam? En croisière? OK. Ça, on a déjà parlé à la vie sociale. Non, je pensais à... Quand on était au Japon, on a décidé d'aller au Mario World. Oui! Donc, pour comprendre, on est allés au Japon ensemble et il y a le Universal Studios là-bas où on retrouve le Mario World. Et que c'est hyper compliqué de s'y rendre et d'avoir accès à cette... comment je peux dire? C'est comme, tu sais, imaginez un Walt Disney avec plein de mondes différents, puis il y a le Mario Bros dedans, mais comme, il faut des bracelets spéciaux, il faut arriver à une heure spéciale. Le monde se pousse littéralement pour entrer. Et quand il y a assez de monde, il bloque l'entrée, tu ne peux pas rentrer. Puis là, c'était notre avant-dernière journée au Japon. On est fucking au Japon, on peut-tu y aller? Donc, on est arrivés une heure avant l'ouverture des portes. Genre six heures du matin. Et quand les portes ont ouvert... Ça, on a une vidéo aussi. Ça, on a une vidéo et c'était le marathon. Le but, c'était de se rendre au Mario World avant que les portes ferment, quand c'était plein de capacités. C'était quoi? C'était un kilomètre au moins qu'il fallait courir? J'ai vu Carl courir un kilomètre sans arrêter. Juste ça, c'est drôle. Et... je ne devrais pas dire ça, mais c'est juste qu'un petit garçon qui est tombé devant moi à un moment donné. Puis on a dit, on n'arrête pas! On continue! On ne pouvait pas l'aider! Ha! 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 Go! 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 C'est légendaire! Tout le monde courait! C'est vraiment ça, j'échappais ma bouteille d'eau, mes affaires. Tout le monde courait! Ah! C'était l'apocadif! Le gars, il était bien en Mario, là. Il a aussi son rêve, c'était d'y aller comme moi. Mais genre, j'étais comme, pour vrai, je pense à mon rêve en premier. Je dois rencontrer Peach. I'm going to Mario World. Et on est arrivés pis on y était. Mais ça, c'était vraiment drôle. Et quand je suis arrivée, j'avais plus de souffle. Ah! Tabarnouche! Mais on a réalisé notre rêve, on est allés. Oui, c'était vraiment un beau moment. Bon! Bien, je pense qu'on est officiellement des vrais bienfaits. C'est vrai! Félicitations! Bravo! On se connaît bien, on se connaît bien. On n'a plus du secret. Non, c'est vrai. Bien, je sais pas. Mais, quand même. Pour en savoir un peu plus, vous pouvez venir nous voir sur le Balado la vie sociale. À chaque semaine, on reçoit des invités, on a des belles conversations, des belles réflexions inspirantes. Et vous allez en apprendre encore plus sur nous, mais aussi sur les invités qu'on reçoit à chaque semaine. Oui, et merci beaucoup à Billy pour l'invitation. Oui! On les adore et n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire à quel point on est beau pis sexy pis le fun. OK! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada